Salut à toutes et à tous, c'est Checkdacroo, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de vous commenter la première vidéo de la No U Rage réalisée sur la map Core du DLC Havoc numéro 1 d'Advanced Warfare. On va se retrouver avec un gameplay de Rage Seik qui va se lancer corps et âme sur cette map Core et encore heureux qu'il n'avait pas de corps au pied ni de corps dans la bouche. Sinon il n'aurait pas pu réaliser ce magnifique gameplay. Bon on va voir qu'il va rusher le DLC puisqu'il va déjà réaliser cette DNA bombe, la première DNA bombe sur la map Core d'Advanced Warfare. Il est à la balle 27 en point stratégique et puis il va mettre la petite dérouille à ses ennemis qui fait plaisir pour la DNA bombe enfin. Alors déjà première chose, DNA bombe oui je vous parle de DNA bombe car il n'y a pas de killstreak spécial sur cette map. En tout cas pour la DNA quand vous débloquez, la DNA va c'est une frappe de missile comme sur toutes les autres maps d'origine tout simplement. Pour résumer un peu les caractéristiques de la map, maintenant c'est une map désertique, non pas qu'il n'y ait personne dessus, vous voyez bien qu'il y a des ennemis. Mais tout simplement parce qu'elle se déroule dans le désert, c'est une ancienne station nucléaire, enfin station nucléaire, centrale nucléaire désaffectée, complètement hors ruines. Et cette station est assez grande pour moi je trouve, cette map est assez large mais elle est dotée de pas mal de petits couloirs et de petits passages de dissimulation et même d'endroits pour se cacher. Ce qui peut être une bonne chose tout comme une mauvaise et aussi la présence de promontoires pour s'élever dans les airs et puis regarder aux alentours qui est bénéfique pour la map je trouve. Personnellement ce n'est pas le style de map que je préfère, ça me fait penser un peu à la map Free For The Call Of Duty Ghost dans laquelle c'était le bordel on peut le dire, tout tombait de partout, tout est en ruines etc. Bah là on retrouve un petit peu ça, ce qui laisse place malheureusement à beaucoup de cachettes pour les campeurs, et oui il y en a quand même même si c'est une minorité sur Call Of Duty Advanced Warfare on peut pas se le cacher, et bah il y en a quand même et puis ils vont être ravis sur cette map. Enfin bref, vous voyez qu'il est tout de même possible de sortir des beaux gameplays sur cette map et qu'elle est très jouable, c'est une assez bonne impression globale que ce DLC Havoc nous offre avec cette map core. Les spawns ont l'air d'avoir été assez bien optimisés, en tout cas en hardpoint, ce qui est assez rare pour un DLC, on peut pas se le cacher. Ouais comme vous le voyez, il y a pas trop d'erreurs de spawn, les ennemis apparaissent bien ou ils doivent apparaître, et puis voilà quoi, il n'y a pas d'ennemi dans son dos qui le nique sa série et qui fait bien rager, rage, sake. Enfin voilà, pour terminer, je vous dois juste dire que j'ai vu quelques affiches, ce qui pourrait peut-être dissimuler quelques easter eggs, comme Sledgehammer Games et comme tous les développeurs Call Of Duty ont l'habitude de faire. Donc attendez-vous à trouver des easter eggs, des vidéos présentant des easter eggs prochainement sur le DLC Havoc. Peut-être pas sur la Noirage, mais en tout cas sur Youtube, ça va se faire très bientôt, y'a pas besoin de s'appeler Merle en l'enculeur pour le savoir. Bon, bah j'espère que cette première vidéo sur la map core vous aura plu, le gameplay, le commentary, tout était parfait, ouais je sais, je sais. Pour ça mets un like, un commentaire, faire partager la vidéo, mets-la dans tes favoris si carrément c'est ta préférée que t'as vue de l'année, etc. Le mec il part dans un délire de ouf. Donnez-moi aussi bien sûr vos avis sur cette map en commentaire. Enfin bref, voilà, t'as tout compris, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée ou un bon appétit. C'était Tchèque d'accro, je vous dis à bientôt sur la chaîne de la Noirage, allez à plus les gens.